En 1984, deux ouvriers ont découvert un corps dans une tourbière du Cheshire, en Angleterre. Les autorités l'ont appelé « l'homme de Lindhoff » et ont vu qu'il avait subi des blessures graves, dont des coups portés à la tête et une strangulation. Mais le plus surprenant de cette histoire horrible, c'est qu'ils ont pu constater ces faits sur un corps âgé de plus de 2000 ans. À cause de la décomposition, ces blessures auraient dû être difficiles à détecter sur ce corps. Alors pourquoi étaient-ils si bien conservés et pourquoi les corps ne restent pas dans cet état ? Les réponses se trouvent deux mètres sous terre. Ça ne paraît pas très vivant par ici, mais une petite cuillère de ce sol contient plus d'organismes qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Des bactéries aux algues, aux champignons et protozoaires, les sols abritent un quart de la biodiversité. Les résidents les plus importants en sont peut-être les microbes, des organismes pas plus grands que quelques centaines de nanomètres qui décomposent toute la matière organique morte de la planète. Imaginez que vous jetez une pomme dans la forêt. Dès qu'elle touche le sol, des vers et autres invertébrés la réduisent en plus petits morceaux, digèrent les nutriments qu'ils consomment et excrètent le reste. Cette première étape de décomposition ouvre la voie aux microbes. Les microbes présents dépendent de l'environnement. Par exemple, dans les prairies et les champs, il y a plus de bactéries maîtres de la décomposition de l'herbe et des feuilles. Mais dans cette forêt, il y a plus de champignons capables de décomposer les composants du bois. Pour avoir plus de nourriture à partir des restes de la pomme, ces microbes produisent un enzyme dans un processus appelé oxydation. Elles décomposent les molécules organiques qui libèrent de l'énergie, le carbone et d'autres nutriments. C'est la minéralisation. Puis les microbes consomment le carbone et des nutriments, tandis que les restes d'azote, sulfure, calcium et autres restent dans le sol. Plus les insectes et les vers mangent de pommes, plus elle est exposée aux enzymes microbiennes pour l'oxydation et la minéralisation. Même les excrétions qu'ils abandonnent sont envahies de microbes. Cela jusqu'à ce que la pomme soit réduite à néant. Un processus qui devrait prendre un mois ou deux dans une forêt. Les milieux trop chauds et humides contiennent plus de microbes que les lieux froids et secs, ce qui permet une décomposition plus rapide. Moins la matière organique est riche, plus vite elle se décompose. Mais avec le temps, toute la matière organique est réduite en nutriments minéraux microscopiques. Les liaisons atomiques de ces molécules sont trop fortes pour aller plus loin. Alors ces nutriments nourrissent la végétation, qui finira elle-même par se décomposer. Ce cycle constant de création et de décomposition est à la base de la vie sur Terre. Mais certains milieux sont trop hostiles pour ces microbes aux talents multiples, comme la tourbe près du Chez Chayeur en Angleterre. Les tourbières sont souvent faites de mousses de sphègne très acides. Ces plantes acidifient le sol et libèrent un composé qui se conjugue à l'azote et privent le milieu de nutriments. Ajoutées aux températures froides d'Europe du Nord, ces conditions empêchent le développement de presque tous les microbes. Sans rien pour les décomposer, les mousses mortes s'entassent, privant la tourbière d'oxygène. Le milieu devient naturellement hermétique. Quelle que soit la matière organique, elle reste là, comme l'homme de Lindhoff. L'acide de la tourbe a pu dissoudre des éléments simples comme les os et noircir les tissus plus complexes comme la peau et les organes. Mais son corps était si bien préservé que l'on sait qu'il était en bonne santé dans la vingtaine et plutôt prospère, son corps ne présentant pas de signes de dur labeur. On connaît même le dernier repas de l'homme de Lindhoff, un morceau de pain noir pas encore digéré. Les chercheurs en savent moins sur les circonstances de sa mort. Alors qu'un meurtre de sang-froid est possible, ses blessures extrêmes font penser à un sacrifice rituel. Même 2000 ans en arrière, nous savons que la tourbe était connue pour ses qualités presque surnaturelles. Un lieu où, sous nos pieds, dans le sol, rien n'est vraiment mort ou vivant. Envie de plus d'histoires fascinantes, d'aventures spatiales, de philosophies étonnantes, de réponses à vos questions les plus fréquentes sur le corps et plus encore, abonnez-vous à cette chaîne. Restez à l'écoute. Soyez curieux.